Bonjour à tous, je suis Améline, professeure d'espagnol, et aujourd'hui avec ma collègue Chloé, on va vous parler des rituels et plus précisément de pourquoi et comment faire évoluer les rituels en cours d'année. Afin de répondre à la question pourquoi changer les rituels au cours de l'année, nous avons listé 4 points différents d'éviter la lassitude chez nos élèves. Nous pouvons leur permettre de développer de nouvelles compétences telles que par exemple l'autonomie ou encore la coopération. Nous pouvons également grâce aux rituels les faire travailler sur différentes activités langagières telles que la compréhension orale, la compréhension écrite ou bien encore l'expression orale. Le but étant de s'adapter à tous nos élèves, nos rituels ne seront jamais les mêmes en fonction du public que l'on aura, donc en fonction d'un élève, d'un profil d'élève en particulier ou bien d'un profil de classe. Et les règles seront également différentes. Comment changer ces rituels au cours de l'année ? L'idée ce n'est pas de changer du tout au tout, puisque le but du rituel c'est de créer un cadre rassurant auprès de nos élèves. Donc on va essayer de ritualiser également le changement et garder une base commune que l'on va plutôt faire évoluer au cours de l'année. Personnellement j'ai mis en place dans ma salle de classe la boîte à gros mots que vous verrez apparaître dans la vidéo. Le but de cette boîte à gros mots est de permettre aux élèves de s'exprimer correctement et surtout de développer la compétence être élève, d'apporter un peu plus de respect entre eux. Le but de cette boîte est de piocher un gage, qui est en rapport avec ma matière, l'anglais, une fois qu'un gros mot a été dit en classe. Donc par exemple parmi les gages nous pouvons retrouver faire un exposé sur une célébrité anglophone ou bien lire un petit texte ou un petit poème au cours suivant. Et alors comment tu l'as fait évoluer ce rituel Chloé ? Pour faire évoluer ma boîte à gros mots, en fonction des séquences et en fonction des séances que je propose à mes élèves et en fonction également du niveau, les gages ne seront pas les mêmes, ils seront plus complexes au fur et à mesure de l'année et également les règles sont différentes en fonction des niveaux. Par exemple pour les cinquièmes, si un gros mot est reporté par un des camarades, il ne compte pas. En revanche si j'entends le gros mot moi, je donne le gage à l'élève. Alors pour moi, un autre exemple concret de rituel que je vais faire évoluer au cours de l'année, c'est celui que je réalise avec mes quatrièmes ou mes troisièmes. La base c'est une bande numérique. Alors concrètement, c'est une bande que j'affiche au tableau qui va de 0 à 100. Je distribue en début d'année un aimant à chacun de mes élèves sur lequel ils vont inscrire leur prénom. Le but sera de venir placer l'aimant sur cette bande numérique et surtout venir faire évoluer cet aimant, le déplacer et gagner finalement le plus de points possible. Ce qui va changer à chaque période, ça va être les activités, les petits défis que je vais lancer à mes élèves. On disait tout à l'heure, le but ici, ça va être de développer différentes activités langagières. Donc je vais avoir un défi plutôt qui va nous permettre de travailler l'expression orale où les élèves vont se challenger sur de la prononciation. Je vais avoir un autre défi qui va permettre de travailler plutôt l'expression écrite. Là, je vais donner une amorce de phrase à mes élèves. Et le but sera de faire la phrase la plus longue possible. ou un dernier exemple de compréhension écrite, par exemple, où je vais donner des définitions à mes élèves qui devront essayer de retrouver le mot qui correspond à ces définitions. À chaque activité correspond un nombre de points, je le disais, qui va permettre aux élèves de venir se positionner sur la bande numérique. Nous espérons que cette vidéo vous sera utile et que vous avez compris pourquoi il est important de faire évoluer les rituels au cours de l'année. Merci à vous !